Bonjour, dans le cadre des cours sur la fonction exponentielle, aujourd'hui nous allons aborder la notion d'équation, donc relative à la fonction exponentielle. Dans un premier temps, en guise de cadre général à ce cours, nous allons introduire la fonction exponentielle par le biais de trois approches distinctes. Trois approches dans la première consistent à définir la fonction exponentielle comme la biais de l'éjection réciproque de la fonction logarithme népérien. Donc dire que la fonction exponentielle est l'éjection réciproque de la fonction logarithme népérien, qui se traduit graphiquement par le fait que sa représentation graphique sera l'asymétrique de la représentation graphique de la fonction logarithme népérien par rapport à la première bisectrice du plan. Donc, on trace ici, tracé grossier, on trace ici la représentation graphique de la fonction logarithme népérien, on trace la première bisectrice du plan, donc la droite d'équation y égale x, et à ce moment-là, la représentation graphique de la fonction exponentielle est l'asymétrique par rapport à la première bisectrice du plan de la représentation graphique de la fonction logarithme népérien, donc on va obtenir ça. Donc ça nous donne une première approche, donc ça nous donne l'allure de la fonction logarithme népérien. Deuxième approche, cette deuxième approche consiste à dire que la fonction exponentielle est la seule fonction qui soit égale à sa dérivée. La fonction exponentielle est la seule fonction qui est égale à sa dérivée. Troisième approche, la fonction exponentielle on va parler de croissance croit plus vite que la fonction x puissance n quel que soit n de la fonction x puissance n pour toute n anti-naturel. Ça signifie que quel que soit petit n, donc évidemment on va prendre un n très très grand, la fonction x élevée à la puissance n, même pour n très grand, cette fonction va croître moins vite que la fonction exponentielle. Donc voilà trois façons d'aborder la fonction exponentielle, trois façons qui vous permettent de concevoir ce que peut être une exponentielle. Donc maintenant on va directement attaquer par la théorie de ce cours à commencer en ce qui concerne les équations impliquant des fonctions exponentielles par la simplification de leur écriture. Donc simplification de l'écriture des équations impliquant la fonction exponentielle. Donc on va considérer un réel A et un réel B. À ce moment-là, l'équation exponentielle de A exponentielle de B est équivalente donc équivaut à l'équation A égale B. Donc cette simplification d'écriture est simplement due au fait du caractère bijectif de la fonction exponentielle de grand R sur grand R plus étoile. Maintenant on va parler d'unicité de la solution. Donc unicité unicité de la solution. Donc quel que soit le réel oxy donc oxy strictement positif donc élément de R plus étoile l'équation exponentielle de x égale xi admet une solution unique sur grand R. Pardon. Donc voilà pour l'unicité de la solution. Maintenant, dernier point, on va faire une rubrique les astuces. Rubrique dans laquelle on va vous proposer une méthode à suivre pour résoudre les équations impliquant une fonction exponentielle. Donc la méthode à suivre pour résoudre les équations impliquant une fonction exponentielle ou des fonctions exponentielles s'articule autour des étapes suivantes. Premièrement, il faut déterminer déterminer l'ensemble de définition sur lequel l'équation considérée est donc définie. dans un deuxième temps, il faut transformer donc évidemment au moyen des propriétés de la fonction exponentielle l'équation considérée on est d'accord pour tout X élément de grand D c'est-à-dire l'ensemble de définition sur lequel l'équation est définie. Donc il faut transformer l'équation considérée en une équation de la forme en une équation de la forme exponentielle de A de X égale exponentielle de B de X et cette équation va se ramener donc équation qui se ramène A A de X égale B de X du fait du caractère bijectif de la fonction exponentielle de grand R sur R plus étoile. Troisième et dernier point d'écrire l'ensemble des solutions. l'ensemble des solutions. Donc voilà la méthode que l'on vous propose pour résoudre de telles équations. Maintenant on va mettre tout ça en pratique à l'occasion des quatre exercices suivants. quatre exercices dans le premier qui consiste à résoudre l'équation exercice 1 résoudre l'équation exponentielle de X au carré est égale à exponentielle de 2X moins A. Donc quand on est confronté à une telle équation il faut avoir un réflexe qui peut devenir une habitude et qui consiste à déterminer l'ensemble de la finition de cette équation. Donc ici on est dans un cas simple où l'équation est définie sur grand R. Par conséquent on peut écrire que pour tout X élément de grand R exponentielle de X carré est égale à exponentielle de 2X moins A. Donc on cherche à résoudre cette équation. on utilise le caractère bijectif de la fonction exponentielle oui on va écrire bijection bijection de grand R sur R plus étoile ça ça nous permet d'écrire que pour tout X élément de grand R X carré est égale à 2X moins 1 maintenant il s'agit de résoudre cette équation donc X carré moins 2X plus 1 égale 0 voilà ce qu'on obtient donc je récapitule résoudre l'équation exponentielle de 2X au carré est égale exponentielle de 2X moins 1 revient à résoudre puisque l'équation est définie sur grand R donc pour tout X élément de grand R X carré moins 2X plus 1 égale 0 donc maintenant on peut résoudre cette équation de deux façons différentes soit en calculant le discriminant pour ensuite obtenir les racines X1 X2 soit en observant un petit peu mieux l'équation et on remarque que ce n'est rien d'autre qu'une identité remarquable de la forme X moins 1 au carré égale 0 donc pour tout X élément de grand R ce qui nous donne comme ensemble des solutions le singleton X égale 1 donc voilà pour l'exercice maintenant on va passer à l'exercice 2 qui consiste à résoudre l'équation exponentielle de moins 1 sur X égale exponentielle de X plus 2 donc réflexe habituelle avant de se lancer dans la résolution d'une telle équation il faut d'abord en déterminer l'ensemble de définition donc ici X plus 2 est défini sur grand R en revanche moins 1 sur X est défini sur R étoile par conséquent l'équation est définie sur R étoile ce qui nous permet de dire que pour tout X élément de R étoile exponentielle 2 moins 1 sur X est égale à exponentielle de X plus 2 voilà ce qu'on cherche donc le caractère bijectif de la fonction exponentielle de grand R sur R plus étoile nous permet de dire que pour tout X élément de grand R étoile on cherche X tel que moins 1 sur X est égale à X plus 2 donc on multiplie tout par X ça nous fait moins 1 est égale à X carré plus 2X donc X carré plus 2X plus 1 égale 0 pardon donc encore une fois on reconnaît ici une identité remarquable qui s'écrit X plus 1 au carré égale 0 donc qui nous a de commencer en dessolution le singleton X égale moins 1 on passe maintenant à l'exercice 3 exercice dans lequel on va résoudre l'équation exponentielle de X moins 8 est égale à exponentielle de 2 facteur de exponentielle de moins 7 moins 2 sur X donc réflexe habituel avant de se lancer dans la résolution de l'équation on va d'abord en déterminer l'ensemble de définition donc ici X moins 8 est défini sur R 2 c'est une constante moins 7 moins 2 sur X est défini sur R étoile par conséquent l'équation est définie sur R étoile donc chercher une solution de cette équation on vient à chercher X élément de R étoile qui vérifie exponentielle de 8 moins X égale exponentielle de 2 multiplié par exponentielle de moins 7 moins 2 sur X on va simplifier cette écriture exponentielle de 2 facteur de exponentielle de moins 7 moins 2 sur X c'est égal à exponentielle de 2 moins 7 moins 2 sur X c'est à dire exponentielle de 2 moins 7 moins 5 moins 2 sur X donc je vais effacer ce qui est écrit là-haut pour écrire ça donc maintenant le caractère bijectif de la fonction exponentielle de grand R sur R plus étoile nous permet d'écrire que pour X éléments de R étoile enfin qu'on cherche X éléments de R étoile tels que X moins 8 égale moins 5 moins 2 sur X pardon donc on se place toujours dans R étoile et on a X moins 8 égale moins 5 donc ça nous fait X moins 3 égale moins 2 sur X donc on va tout multiplier par X ça va nous faire X carré moins 3X égale moins 2 ce qui revient à écrire X carré moins 3X plus 2 égale 0 donc je vais effacer ça ici tout ça et je vais recopier cette équation ici X carré moins 3X plus 2 égale 0 donc résoudre l'équation exponentielle de X moins 8 est égale à l'exponentielle de 2 fois l'exponentielle de moins 7 moins 2 sur X revient à résoudre l'équation sur R plus étoile X carré moins 3X plus 2 égale 0 donc on va en calculer le discriminant delta égale B carré moins 4AC donc B carré c'est moins 3 au carré ça fait 9 9 moins 4A c'est 1 et C c'est 2 donc moins 4 fois 1 fois 2 ça fait moins 8 donc delta égale 9 moins 8 égale 1 donc les racines X1 égale moins B moins racine delta donc moins B moins 3 ça fait 3 moins racine de delta racine de 1 c'est 1 donc moins 3 moins 1 sur 2A sur 2 X2 égale moins B c'est à dire moins moins 3 donc 3 plus racine de delta donc plus racine de 1 c'est à dire 1 sur 2 fois 1 2 par conséquent on a X1 égale 3 moins 1 2 sur 2 ça fait 1 et X2 égale 3 plus 1 4 sur 2 2 donc l'ensemble des solutions on va l'appeler S c'est l'ensemble 1 2 donc l'ensemble des solutions de l'équation exponentielle de X moins 8 est égal à exponentielle de 2 multiplié par exponentielle de moins 7 moins 2 sur X c'est le doublet 1 2 voilà pour l'exercice 3 on passe maintenant au 4ème et dernier exercice où il s'agit cette fois de résoudre l'équation exponentielle de 2X plus 2 exponentielle de X moins 3 égale 0 donc réflexe habituel avant de se lancer dans la résolution d'une telle équation on en cherche l'ensemble de la définition ici 2X est définie sur R X aussi donc l'équation est définie sur grand R donc on cherche pour tout X élément de R la solution de exponentielle de 2X plus 2X exponentielle de X moins 3 égale 0 donc là on peut résoudre cet exercice de deux façons différentes premièrement en appliquant la méthode qu'on a appliqué dans les trois exercices précédents deuxièmement une façon à mon avis plus efficace c'est de remarquer que l'on a ici exponentielle de 2X exponentielle de X et ensuite exponentielle de 0 fois 3 c'est à dire 1 une fois 3 donc tout ça pour dire que on pose on fait un changement d'inconnu et on pose XI égale exponentielle de X à ce moment là l'équation s'écrit pour tout X élément de grand R XI carré plus 2XI moins 3 égale 0 donc on a du XI carré XI à la puissance 2 XI à la puissance 1 et ici XI à la puissance 0 bref ça revient à résoudre une équation du second degré donc pour faire ça on calcule son discriminant delta égale B carré moins 4AC B carré c'est à dire 2 au carré 4 moins 4 fois A 1 fois C moins 3 donc delta égale 4 moins 4 fois 1 4 4 fois moins 3 moins 12 comme il y a un moins devant ça fait plus 12 égale 16 donc les racines X1 égale moins B donc moins 2 moins racine de delta c'est à dire moins racine de 16 donc moins 4 sur 2 ça 2 fois 1 et X2 égale moins B donc moins 2 moins racine de delta donc moins racine de 16 ça fait moins 4 pardon plus racine de delta moins B plus racine de delta sur 2A sur 2 fois 1 c'est à dire 2 donc ça nous donne X1 égale moins 2 moins 4 ça fait moins 6 sur 2 ça fait moins 3 et X2 égale moins 2 plus 4 ça fait plus 2 sur 2 ça fait 1 voilà donc l'ensemble des solutions qu'on va appeler S c'est l'ensemble moins 3 1 c'est le doublé moins 3 1 par conséquent l'ensemble des solutions de l'équation XI au carré plus 2 XI moins 3 égale 0 c'est le doublé moins 3 1 donc maintenant on passe à notre changement d'inconnu on avait posé XI égale exponentielle de X donc ici on a l'ensemble des solutions de cette équation donc maintenant il faut résoudre cette équation c'est à dire exponentielle de X égale moins 3 et exponentielle de X égale 1 donc première ligne exponentielle de X égale moins 3 c'est impossible pour la simple raison que exponentielle de X est toujours positif donc exponentielle de X égale 3 on a comme ensemble des solutions l'ensemble vide donc l'ensemble des solutions moins 3 et 1 pour cette équation XI carré plus 2XI moins 3 égale 0 se réduit à l'ensemble des solutions de l'équation exponentielle de X égale 1 donc finalement ça revient à résoudre exponentielle de X égale 1 ce qui nous donne une solution connue à savoir X égale X égale 0 puisque par définition exponentielle de 0 est égale à 1 voilà donc l'ensemble des solutions finalement c'est le singleton 0 alors ici on peut noter S XI c'est à dire l'ensemble des solutions de l'équation de seconde degré en XI c'est moins 3 1 et ici l'ensemble des solutions de l'équation exponentielle de 2X plus 2 exponentielle de X moins 3 égale 0 c'est S égale enfin le singleton 0 donc voilà qui termine notre quatrième exercice et qui par la même occasion termine ce cours qui s'inscrit dans le cadre des cours sur la fonction exponentielle et qui traite en particulier de la notion d'équation impliquant la fonction exponentielle donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les exponentielles ou d'autres cours de ce programme de mathématiques au revoir et qui s'inscrit dans le cadre